1, 2, 3, soleil ! Squid Game, la série la plus vue au monde est coréenne. Squid Game renforce encore la vague à lui, cette vague culturelle coréenne qui sur un air de K-pop emporte tout sur son passage et s'impose à l'international. Le sujet de Squid Game c'est universel, ça parle de la société contemporaine où on fait face, même si soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pour ça que je pense que tout le monde adore ce série. Le cinéma coréen, Bruxelles l'a mis depuis longtemps en avant via le bif. Le festival de films de genre a accueilli des maîtres comme Park Chang-gook, auteur d'Old Boy ou Bon Joon-ho, le réalisateur de Parasite, Oscar du meilleur film en 2020. Non seulement ils ont les moyens financiers pour faire des films hallucinants, mais ils ont une maestria au niveau scénaristique qui est assez hallucinante. Ils osent aller très très loin, c'est très rare parce que ça reste très mainstream. Là c'est vraiment pour les films de genre parce qu'à côté de ça, il y a toute la culture pop coréenne avec des déclinaisons sur des thématiques très adolescentes, etc. Mais le problème avec les coréens c'est que quel que soit le genre, ils sont doués. Donc voilà, mais ils ont les moyens de leurs ambitions, c'est ça qui est merveilleux. Et la production cinématographique coréenne a aussi sa vitrine. Le 9e Korean Film Festival Belgium démarre ce vendredi avec un film à succès dans son pays, Samjin Company, English Class. Ça parle d'une histoire des années 80. Alors à ce moment-là, en effet en Corée, le statut social des femmes n'était pas encore bien égalisé. Mais par contre, il y avait trois dames très bruyantes. Elles commencent à changer la société. Donc des fois c'est très marrant, comique et aussi des fois c'est très sérieux. Il y aura 17 films au programme du festival, dont certains en première internationale, comme K-pop Genesis, un documentaire sur la K-pop.